GARDIAN BUTT Souvent décrit comme le dernier espoir d'une rempart défensif Il doit faire preuve de réactivité, d'intelligence de positionnement et doté d'un mental sans faille Il peut sauver des matchs à lui seul et le gardien de 2020 s'est beaucoup amélioré athlétiquement Voici le top 6 10ème, Kasper Schmeichel Souvent de cités, très souvent oubliés et pourtant toujours présents Le parti de Leicester a tenu la baraque avec les Foxes en première ligue Avec 28 buts encaissés en autant de matchs, il constitue un atout majeur dans le 11 de Brendan Rodgers De par sa réactivité sur sa ligne, il peut sortir des frappes qu'ontaine et anticiper ses mouvements Il est aussi l'un des meilleurs sur les pénaltis 9ème, Samir Andanovic Un petit peu moins en vue que la saison précédente en Serie A, il a probablement perdu le statut de meilleur gardien dans le même championnat Et pourtant, seulement 24 buts ont été encaissés, se faisant la deuxième meilleure défense d'une tête De par sa détermination et ses sorties dans les pieds des attaquants, il constitue le dernier rempart qui rassure ses défenses Au top niveau depuis plus de 10 ans, il connaît ses qualités 8ème, Ederson Un gardien moins en jambe que la magnifique saison de City l'an passé, mais le président reste l'auteur de Parade des City Aujourd'hui, il a contribué à la deuxième place des Citizens en championnat Pourtant, peu aidé par une charnière romaniée, il assure ses arrières comme il peut avec des arrêts atypiques Il arrive toujours à s'en sortir par des acrobaties spectaculaires Une de ses qualités premières est sûrement son jeu au pied avec ses longs dégagements 7ème, David Derrea Si on doit désigner un gardien le plus régulier de la dernière décennie, on peut facilement citer l'Espagnol Derrea Certes, quelques erreurs dans sa prise de balle ou ses réceptions, mais le gardien s'est resté solide sur ses appuis et faire preuve de grande efficacité devant les attaquants Si Manchester United n'a pas sombré et a se rattrapé en termes de points en championnat Il le doit à sa solidité défensive avec seulement 30 buts encaissés 6ème, Keylor Navas Bloqué l'an dernier par l'arrivée du belge courtois, Keylor Navas a décidé de rejoindre la capitale française A raison, en quelques mois il satisfait les fans parisiens par ses réflexes sur la ligne et ses envolées spectaculaires Il a rassuré de nombreuses fois et a permis d'encaisser peu de buts quand les défenses étaient débordées Paris est aujourd'hui en tête de la Ligue 1 avec seulement 24 buts encaissés 5ème, Chesnik Il lui en a fallu du temps pour attendre ce niveau, oublier la période de Arsenal Aujourd'hui il est implanté à la Juventus depuis 2017 Il a profité du départ du grand Gigi Buffon pour s'imposer dans les cages en 2018 Malgré le retour de la légende, le Polonais reste numéro 1 et il le proue sur le terrain Doté de réflexes impressionnants, il a toujours l'habitude d'effectuer ses parades avec les deux mains en l'air Et de plus en plus impressionnant, année après année, il peut se vanter d'être dans le top 5 4ème, Thibaut Courtois Son temps d'adaptation au Real fut compliqué Très décrié à ses débuts, il aborde la saison 2019-2020 de la meilleure des manières Très bon sur sa ligne, ses envolées lui permettent de s'étendre d'un poteau à un autre Son grand gabarit, proche de 2 mètres, est très utile dans ses exercices En route pour le titre en Liga et on pourra dire ce qu'on veut Mais la meilleure défense d'Espagne est bien celle du club de la capitale 3ème, Alisson L'an dernier, il était The Best, le meilleur gardien avec une Ligue des Champions et une Copa America dans la poche Cette année, il a été touché par les blessures et n'a même pas pu jouer le 8ème de finale contre Liverpool Cependant, le Brésilien s'accroche à un beau top 3 Une de ses forces, le mental Et ses sorties anticipées sur les centres ou dans les pieds des attaquants Il est toujours très concentré et peut assurer les arrières d'une belle ligne défensive d'Erex 2ème, Terzégan L'allemand a pris le contrôle du FC Barcelona En Catalogne, c'est Messi Terzégan Quand l'un doit caler des buts, l'autre doit assurer ses arrières d'une défense en lambrou Clairement devenu un leader sous Kike, Setem, il fait preuve de grande intelligence dans ses relances Et est capable d'apporter un soutien sans faille en défense Très fort sur sa ligne, il a sauvé de nombreux points cette année Ne seulement il est expert défensif, mais il s'est aussi offert le luxe d'offrir deux passes décisives en Liga cette saison Et enfin premier, Yann Oblak, le leader actuel Pas encore assez présent dans les listes du Ballon d'Or Cette année, il devrait rectifier le tir grâce à la qualif de l'Atletico en quart de finale Le jeu défensif et de pression des Colchoneros met de plus en avant le travail effectué par le gardien sloven Un homme qui vit le jeu, qui fait preuve de grande lucidité et de grande habilité Il sait se positionner pour bloquer les tirs adverses Le numéro 1, c'est lui Alors oui, ce classement peut faire débat Oui, on aurait pu rajouter Manuel Neuer Quelques points en difficulté après sa longue blessure Ou même Hugo Lloris, qui revient seulement et qui n'a pas géré le match retour contre Leipzig Ou bien Yann Sommer, le meilleur gardien de Bundesliga actuellement Ou encore le gardien albanais Thomas Rakocha en manque de compétition européenne Et vous, quel est votre top 10 des meilleurs gardiens à l'heure actuelle ? Balancez-moi votre top 10 dans les commentaires On ne sera pas forcément d'accord Alors ne nous énervons pas Pensez à vous abonner si vous voulez que je continue ce genre de classement Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501